L'asperge est une plante vivace avec des rhizomes de grandes racines qu'on appelle d'ailleurs les griffes d'asperge. C'est elles qu'on va planter au début du printemps et c'est elles qui vont donner ce qu'on appelle les turions que nous allons consommer. C'est une plante qui peut pousser jusqu'à un mètre de haut. En tout cas, son feuillage qui est très plumeux un petit peu, on l'utilise d'ailleurs en fleurs coupées, c'est l'asparagus, c'est la même famille. Alors ce feuillage, il va jaunir à l'automne et on va le couper à ras, tout court, très court, et puis on va attendre le printemps pour avoir ces fameux turions. Alors pour les planter, il faut de la place, il faut les laisser environ un mètre l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elles vont grandir. Ces griffes d'asperge, on va faire un trou de 25 cm, on va les étaler 25 cm de profondeur, un petit peu plus en largeur, de façon à les étaler dans le fond du trou. Le trou doit être bien drainé, ça convient mieux dans une terre sableuse par exemple, et s'il y a du compost, alors là c'est encore mieux. Il faut être patient pour les asperges, parce que les trois premières années, juste après la plantation qui se fait au printemps, eh bien vous allez juste désherber autour du pied, d'abord 25 cm la première année, puis 50 cm au fur et à mesure que cette asperge grandit. Et on ne prélève pas les turions dans cette roto, parce qu'il faut que la plante fasse un maximum de racines. Au bout de trois ans, au printemps, eh bien on va pouvoir récolter les turions, on va prendre la gouge à asperges pour aller les chercher en profondeur. On pourra en prélever 60%, et oui, il faut laisser de la vie, parce que s'il n'y a pas de feuilles, la plante ne continue pas de se développer. Et cette plante, eh bien, elle va vivre environ une dizaine d'années. L'asperge, c'est un excellent légume, elle contient énormément d'antioxydants. La preuve, regardez, moi j'ai quoi, 23 ans ? On ne dirait pas.